Bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo qui va sans doute résoudre vos problèmes de connexion à votre domicile Aujourd'hui avec le Deco XE75 de chez TP-Link vous n'aurez sans doute plus de problème de connexion wifi chez vous Parce que rien qu'avec ces deux hubs on va pouvoir courir jusqu'à 670 mètres carrés ce qui est dingue Et en plus de ça s'utilise la technologie wifi 6 que j'ai bien envie de découvrir avec vous C'est à dire qu'on aura 6 GHz on pourra connecter jusqu'à 200 appareils Enfin autant vous dire que ces produits vont sans doute vous changer la vie si vous avez des problèmes de connexion chez vous C'est donc un produit de la marque TP-Link un spécialiste de la maison connectée Une marque avec laquelle j'ai l'habitude de collaborer et je n'ai jamais été déçu de leur produit Je pense que ça va continuer comme ça avec ce colis les amis J'ai très hâte j'en ai reçu pas mal des routeurs de chez eux Enfin j'appelle ça des routeurs mais c'est plus des relais Ecoutez on va pas perdre de temps on va découvrir le produit en l'unboxant et le tester juste après Donc c'est parti pour l'unboxing et abonnez-vous si c'est pas déjà fait c'est très important On passe à l'unboxing Et bien les amis c'est parti pour l'unboxing Et alors ça j'adore sur les produits TP-Link parce que je sais d'avance qu'ils sont super bien emballés Super bien brandés et aussi super bien vendus Dites vous que TP-Link c'est une marque qui s'adresse également aux professionnels Parce que quand on peut connecter jusqu'à 200 appareils Je vous laisse deviner que ce ne sera pas dans votre domicile Mais plutôt dans une entreprise qu'on pourra user de cette fonction jusqu'au maximum Et c'est ce qu'on va voir tout simplement avec ce déco aujourd'hui Alors je veux voir déjà que c'est garanti 3 ans Je ne le savais pas je viens de voir une étiquette garantie 3 ans c'est un gage de qualité Je pense qu'en 3 ans on a le temps d'avoir un avis concret sur leur marque On va ouvrir ça je sais un petit peu comment ils font pour leur packaging Et je kiffe Il y a une grosse personnalisation et j'adore En même temps vous me direz que pour un pack de 2 à 450 euros Il faut évidemment que ce soit bien brandé et bien vendu Et pour le moment c'est ce qu'ils font Je viens d'enlever le carton au dessus du carton principal Et on va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur Alors je pense qu'on va être choqué sur la présentation Oui voilà ok donc écoutez on se croirait dans un salon Un salon technologique les gars Ok c'est super bien fait on a du coup les deux hubs juste ici Voilà et de 1 et de 2 Ils sont légers ils sont légers j'ai déjà porté des hubs beaucoup plus lourds Alors ça c'est un petit détail vous me direz Mais au moins voilà je sais que j'ai déjà eu plus lourds Donc ça c'est pratique quand même Le tout rangé dans une plaque bien à leur forme Et en dessous on a encore de la protection D'accord donc c'est plutôt pas mal Alors donc oui j'ai reçu un pack de 2 Mais cela n'empêche pas de pouvoir connecter d'autres décos N'importe lesquels Tous les décos de chez TP-Link On pourra les interconnecter à ceux là Et ça c'est très pratique Si on veut faire une énorme couverture Et qu'on a déjà des produits On a du coup le guide d'installation avec l'application etc Application qui est assez simple à utiliser On va ouvrir et là on va avoir des choses Comme par exemple le chargeur pour pouvoir alimenter tout ça Et de 1 et de 2 Voilà tout ça Et également la notice avec un petit câble Ethernet Qui pourra se connecter du coup au boîtier principal Et ensuite la connexion se fera toute seule Et du coup ça bénéficie de la technologie Mesh de chez TP-Link La technologie Mesh de chez TP-Link Consiste tout simplement à unifier la connexion Et à s'adapter selon votre environnement C'est le Mesh AI Driven qui va tout simplement Et bah analyser votre environnement En disant par exemple quand on installe le produit Je suis dans une chambre C'est actuellement au fond de la maison Dans la cuisine ou bien au sous-sol A un étage ou pas Et là en fait ça va s'adapter Et c'est plutôt bien Parce que la devise de chez TP-Link C'est d'avoir de la connexion partout Pour tous dans toute votre maison Petit moment satisfaisant les amis On va enlever ça juste en haut Et on a toujours des designs assez sympas Voilà là on a un design que j'avais pas encore vu totalement En haut comment ils ont fait d'accord J'aime bien m'intéresser à ça Parce que ça fait pas mal de fois que je reçois leurs produits Et à chaque fois Et bah le design est un petit peu futuriste Et ça fait plaisir Voilà ça rajoute quelque chose à l'expérience utilisateur Mais c'est pas le plus essentiel Vous me direz Derrière on a trois ports Ethernet Sur chaque hub Et ça c'est plutôt pas mal On pourra donc se brancher plus facilement C'est vrai que les décos que j'avais reçues Il n'y avait pas autant de prises Là c'est très bien Et comme vous l'aurez compris Ce qu'ils mettent en avant TP-Link Aujourd'hui avec les décos XE75 C'est tout simplement la Wifi 6 Qui nous permettra du coup d'avoir 6 GHz Ce qui nous donnera plus de ventes passantes Et des débits plus rapides Ces produits bénéficient du home shield protection De chez TP-Link Qui nous permettra par exemple De mettre en place Un contrôle pas rentable Mais principalement De protéger la connexion Ecoutez Voici ce que j'ai reçu Pour 450€ Vous me direz que ça fait cher Bah c'est vrai les amis Ça fait cher Mais après A voir le résultat Le plus important C'est le résultat qu'on va avoir Et pour de la qualité Il faut savoir mettre le prix Et c'est ce que j'ai compris En analysant un petit peu Les produits de chez TP-Link Je vous cache pas Que pour le prix J'ai bien hâte de voir Jusqu'à où ça peut aller Je vais m'amuser à tester tout ça Chez mes parents Et voir jusqu'à où Je peux me déplacer Avec mon téléphone Pour toujours capter La wifi ou non J'ai bien hâte de voir ça J'ai bien hâte de voir Le débit qu'on va avoir Parce qu'on nous a annoncé Jusqu'à 5400 Mbps Donc j'aimerais bien Voir tout ça Ecoutez On est donc partie Pour la cinématique Et puis je détaille Un petit peu tout ça En précision C'est parti Pour voir tout ça Et on est donc partie Pour la cinématique Du déco X75 De chez TP-Link Avec la wifi 6 Alors la wifi 6 C'est bien beau Mais qu'est-ce que c'est réellement Alors j'ai dit wifi 6 Mais c'est plutôt Wifi 6E Qui possède un spectre étendu La bande de 6 GHz Va tout simplement Éviter les chevauchements Et les interférences Qu'on appelle également La congestion Mais ça va globalement Apporter plus de bandes passantes Et une meilleure rapidité Très utile pour les casques VR sans l'atteinte Ou encore regarder Du streaming en 8K par exemple Cela évite la saturation Des bandes fréquentes actuelles Comme le 2,4 GHz Ou le 5 GHz Et ça minimise Les interférences réseau Provenant par exemple Du voisin Pour vous la faire court Le 2,4 GHz N'autorise pas les canaux 260 MHz Le 5 GHz Autorise seulement 2 canaux 260 MHz Et par contre Le 6 GHz Autorise 7 canaux 260 MHz Vous aurez une wifi rapide Et stable Le tout sans congestion Vous pourrez aller jusqu'à 5400 Mbps Le mesh iDrive Apprendra intelligemment De votre environnement De chez vous C'est à dire que Si vous vous dites Que le premier boîtier Se trouve dans un couloir Ca va s'adapter Vous pourrez par la même occasion Mettre des priorités A chaque boîtier Et en plus de ça Vous pourrez interconnecter Tous les décos De chez TP-Link Vous pourrez connecter Plus de 200 appareils Sans réduire les performances Je ne sais pas si vous imaginez Avec un pack de 2 comme j'ai Vous pourrez courir Jusqu'à 500 m² Et avec un pack de 3 Jusqu'à 670 m² Vous pourrez atteindre Toutes les zones mortes Avec le wifi Pour avoir du wifi Partout et pour tous Vous m'avez vu Commencer à installer tout ça Et ça a été très simple On a juste à brancher En ethernet A laisser le boîtier Se connecter Le connecter à l'application Brancher le second boîtier Et ensuite Tout simplement Créer le réseau Et maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'amuser A tester tout ça Et vous allez voir Qu'on va être très choqué Et bien heureux les amis Je suis sur l'application Et on va voir du coup Bah du coup C'est installé J'ai tout installé J'ai installé les deux boîtiers Mais pour l'instant On va se concentrer Sur l'application Alors qu'est-ce qu'il y a De beau dans l'application Déjà je tiens à vous dire Que c'est très simple D'utilisation On va voir ça ensemble Alors là J'ai créé du coup Mon réseau Et je peux voir L'appareil qui est connecté Il y a seulement Mon iPhone de connecté Donc voilà Et avec la connexion Que s'utilise Pour l'instant J'utilise rien Donc voilà Voilà juste ici Et là J'ai cliqué sur mon téléphone Par exemple Je peux lui définir Une priorité élevée Si je le veux Ensuite en cliquant ici On aura du coup Les deux décos Alors il y en a un Que j'ai dit Qui était dans le couloir Et l'autre Je n'ai pas encore configuré Là on a les informations Sur le boîtier principal Donc ah non Même pas le secondaire Pardon Le deuxième que j'ai branché On a pas mal d'informations Nous ce qui va nous intéresser C'est les paramètres avancés On a pas mal de choses Donc on peut modifier Un petit peu tout ce qu'on veut On a beaucoup de paramètres Qui sont assez complexes Mais le plus facile reste Par exemple ici Donc là on a le mot de passe Les gigahertz Donc 2,4 5 gigahertz Et ensuite en bas On a les 6 gigahertz Annoncés Qui seront utilisés Entre la connexion Des deux différents boîtiers C'est pour ça Que ça va nous permettre Une large couverture Et une connexion Beaucoup plus rapide Alors si je voulais Je pouvais cliquer sur Les 6 gigahertz Et mettre cette option là Qui me permettrait De me connecter directement En 6 gigahertz Mais mon iPhone Ne capte pas La 6 gigahertz Voilà bon Ici on a du coup Les paramètres On a tout ça Et le plus important Je dirais que C'est le wifi Et les avancées Même si ça reste Un petit peu complexe Dans les avancées Sinon le restant Et bah c'est très intuitif On peut voir Que il n'y a pas besoin De connaître Toute l'application par coeur Et tout est bien détaillé Voilà on clique sur aperçu Et là ce qui nous intéresse C'est le nom du réseau Les gens qui sont connectés dessus Et éventuellement Et bah un petit peu Ce qui transite Entre les appareils Qu'est ce qui consomme quoi Et bah franchement Je pense que ça suffit largement Maintenant les amis Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un petit speed test Et j'ai hâte de voir Un petit peu Ce que ça va nous sortir Parce que je suis juste À côté du boîtier Pour l'instant Ensuite je vais aller dehors Et on va voir un petit peu Ce que ça donne Alors 16 de ping Bon ça Oh d'accord Oh putain Oh les gars Qu'est ce qui se passe là Mais qu'est ce qui se passe C'est quoi cette connexion de fou J'ai rarement vu ça Autant vous dire Que avant Quand je faisais un speed test Avec Enfin sans fibre du moins Je n'avais Jamais autant De débit Voilà j'ai lancé sur un autre site Pour voir en détail Tout ce qu'il y a Et bah voilà Exactement pareil C'est énorme C'est tout simplement énorme Et on upload Ok Oh Oh la 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 Oh la la les gars Mais même en Mais non mais c'est quoi Cette connexion de fou là Mais c'est rare Qu'il m'arrive ça Les gars C'est quoi ce merdier Mais c'est hallucinant Ecoutez je suis vraiment impressionné Par ce qu'il se passe En ping Et bah on est sur du 19 je crois D'accord 508 en descendant 489 en montant Et une latence de 17 de ping Et si je me connecte à ma box On va voir combien ça sort Parce que c'est assez marrant De voir un petit peu La différence entre les deux Alors là on va voir Combien ça sort Sans être connecté D'accord Bon ça reste quand même Incroyable Ça reste incroyable Mais quand même On perd 200 Enfin pour le moment Sur l'arrivée du test là On perd 200 Et je ne suis pas non plus Super loin de ma box Donc autant vous dire Que la wifi Et bah ça fait perdre pas mal En possibilité de connexion Là ça va faire le test En envoi Et on va voir ce que ça donne Voilà Bah typiquement Ok on a quasiment Oui bah on a deux fois moins On a deux fois moins de connexion En envoi par exemple Et moi ça me perturbe pas mal Pour envoyer des vidéos par exemple Donc là c'est un test Qui est concret On voit qu'il y a deux fois plus De connexion Avec cet objet Et bah c'est complètement Validé les gars Mais c'est dingue Bon les ping ça ne doit pas changer Énormément On va bien voir D'accord oui Ça nous rajoute 2ms en plus Là on est sur 19ms Et bah ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Et pourtant je ne suis pas si loin C'est ça qui me choque Bon écoutez les amis Là ce que je vais faire C'est que je vais m'éloigner Je vais aller dehors On va voir ce que ça donne Et ensuite Je vais interconnecter tout ça Et je vais faire Une vraie toile d'araignée Chez moi Écoutez c'est parti Pour le test dehors Et bien heureux les amis Je suis dehors Je ne suis pas connecté Actuellement au boîtier Je suis connecté A ma box normale On va faire un test Et on va voir combien ça sort Et ensuite On ira se connecter Sur les boîtiers De chez TP-Link Et on va voir ce que ça nous sort Voilà Alors ça lance D'accord Bon 50 Ok 58 Oh ok Ok ouais 70 Bon autant vous dire Comptez à 500 Quand t'es dans ma chambre Et là On a bien baissé les amis On est même pas à 100 Donc écoutez Ok 50 Ohlala D'accord Bon écoutez Le test n'est pas super concluant Quand on est connecté seulement A la box Et après du coup Je vais vous montrer ce que ça donne Une fois connecté à la box D'accord Donc là c'est comparable A de la DSL carrément Alors que je suis en fibre D'accord Bon ça monte Ok Je dirais même VDSL A l'heure actuelle Mais bon écoutez Pour l'instant C'est pas fameux Ce qu'on va faire C'est qu'on va se connecter Dès à présent Au boîtier de déco De chez TP-Link Et on va voir ce que ça donne Au niveau du ping On est à combien les amis On est Oh d'accord Ok D'accord Bon écoutez Voici le résultat Alors 63 en descendant En montant 28 Et en ping 20 Maintenant on va se connecter Au réseau JX Et on va voir ce que ça donne Alors là Le boîtier est un poil plus proche quand même Mais il y a quand même des murs Et on va voir ce que ça donne Alors ok Bon écoutez Ça améliore la connexion On peut quand même Oh on pousse plus quand même On pousse plus On arrive à 100 D'accord Bon écoutez On a quand même gagné pas mal Alors que là je suis bien éloigné On arrive à toucher quelque chose D'assez sympa quand même Oh d'accord Ok Bon là Oh d'accord Bon écoutez On est à 90 En upload Voir 80 Bon écoutez Je ne pensais même pas Atteindre ça De dehors D'ici Ok bon écoutez La différence Est quand même flagrante Surtout pour l'upload Et au ping Est-ce que ça change réellement Qu'est-ce qu'on va voir On gagne un peu en ping On gagne surtout en upload Et un petit peu en download Maintenant je vais essayer De me reculer au maximum Et je vais vous dire Combien de mètres je suis Bon les amis J'arrive à capter d'ici J'ai une barre Maintenant on va essayer De trouver mon réseau normal Ok bon maintenant Finalement j'ai deux barres Mais je ne trouve pas Mon réseau normal Donc c'est à dire Ma box normale Là je ne trouve pas Ma box normale Et pourtant Bah Le boîtier je le trouve Les amis J'ai de la connexion Même au fond de mon jardin Et pourtant Je n'ai pas seulement Un tout petit jardin C'est un jardin Qui est quand même Assez grand Et j'arrive à avoir De la connexion Jusqu'au fond du jardin Donc pour l'instant J'ai de la connexion Partout chez moi Même dans le jardin C'est assez dingue Ecoutez On va essayer De faire le test Un petit peu ailleurs Mais là je ne peux pas M'éloigner de plus Me voici A une autre extrémité Et il me reste Une barre de connexion Mais j'ai quand même De la connexion Et je suis quand même Pourtant très loin Et bien oui les amis Alors on va passer A la conclusion Du déco X75 De chez TP-Link Qu'est-ce que j'en ai pensé De tout ça Bah écoutez Je peux vous dire déjà Que le prix Est complètement justifié Au vu des résultats Que j'ai eu Sur les speed tests On a notamment Vu tout ça Quand j'étais dans ma chambre Et en fait Bah comparé Connexion directement Avec la box Ou directement Avec les routers Il y a une grande différence Ca c'est assez incroyable Et ça Bah du coup Ca va faire simplement Enlever les zones wifi Mortes de chez vous Par exemple dans les WC Quand il n'y a pas de connexion Ou dans une salle Un petit peu plus loin Que la box Là vous n'aurez plus aucun soucis En plus de ça Le réseau est complètement unifié Et j'ai pu m'éloigner Très loin Et jusque même Au fond mon jardin Alors en fait C'est simple Dans la maison Et ainsi que dehors Partout J'avais de la connexion Et pourtant J'estime avoir un parc Assez grand Et bah au vu Des résultats On a pu avoir De la connexion partout Donc c'est assez dingue Et le wifi 6 On va surtout le ressentir Bah en fait C'est la connexion Entre les deux appareils On peut également Connecter notre appareil En wifi 6 Mon iphone N'a pas pu reconnaître Le wifi 6 Mais au moins Je sais que La connexion entre les deux Se fait par le wifi 6 Et c'est ça en fait Qui rend la connexion Beaucoup plus fluide Beaucoup plus rapide Et sans congestion Donc dans le cas Où est-ce que vous avez Une maison un petit peu grande Où est-ce que vous avez Pas souvent de la connexion A certains endroits De votre maison N'hésitez pas Allez voir en description Le lien du produit Parce que je vous le recommande 100 fois L'application est très simple A utiliser On a les essentiels Et c'est ce qu'il faut Pour pouvoir ne pas se perdre Dans les applications Là on a ce qu'il faut Mot de passe Nom du réseau Les appareils connectés Ce qu'ils consomment Les administrateurs Les gens qu'on peut bannir Enfin bref Tout ça C'est plutôt cool Le home shield Sera un service en plus Fourni par TP-Link Comme ils ont l'habitude De faire par exemple Avec les caméras de surveillance Ce qui propose un service en plus Là ça sera pour le home shield Donc ça consiste A avoir un contrôle parental Et une protection De votre connexion Je trouve que l'utilité première Suffit amplement Au vu de la qualité Du déco X75 Je vous invite à aller faire Un petit tour en description Moi je vous laisse C'était un plaisir De faire cette vidéo Et puis n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo